N'ayant pas eu de commission vie économique, nous n'avons pas pu échanger sur la stratégie de la ville pour ce mandat. On imagine mal qu'elle se résume à installer un distributeur de fleurs sur la place de l'hôtel de ville. Vous proposez un distributeur 24 heures sur 24, 365 jours par an, pour un droit de place annuel de 73 euros. Alors que nos commerçants ambulants du marché, pour une matinée par semaine à raison de 52 semaines par an, doivent régler environ 200 euros annuels pour 5 mètres linéaires ou, pour un camion avec l'électricité, environ 300 euros pour l'année. Enfin, la supérette en face de l'hôtel de ville répond à ce service de proximité, avec une amplitude horaire de 7 heures du matin à 21 heures le soir, du lundi au dimanche midi. Ce service distributeur de fleurs convient parfaitement en complément dans la devanture d'une fleuriste ou dans des lieux spécifiques, gares, hôpitaux ou quartiers de campagne retirés des centres-bourgs. Pour notre commune de 8 000 habitants, notre préférence porte pour un véritable artisan. Et l'emplacement retenu pour ce distributeur, place de l'hôtel de ville, ne nous paraît pas être le plus pertinent. Enfin, de nombreuses communes autour de nous, Trignac, Malville, Pont-Château, Saint-Joachim, se portent candidats pour le projet Cœur de Bourg-Cœur de Ville, dispositif porté par le département, qui s'adresse aux communes de moins de 15 000 habitants, désireuses d'engager diverses réalisations pour leur bourg, dont, justement, les services et commerces de proximité. Est-ce que ce genre de candidature pourrait voir le jour à donge ? Quels sont vos projets, Madame Pieds, pour ce mandat ? Merci. Alors... Alors... Merci. Merci.